Un bonjour le matin, un bonsoir le soir et entre les deux, tout un tas de tâches dans nos résidences. Le concierge ballait, il distribuait le courrier fut un temps, il accueille les visiteurs et rend tout un tas de services. Mais la situation de concierge ne fait pas rêver. Bien des clichés accompagnent ces supposées pipelettes indiscrètes et médisantes, mais plus que leur image. Ce qui préoccupe les concierges, c'est leur salaire bas, voire très bas. Là, cette mois-ci, j'ai touché 31 748 anciens. Et avec ça, on peut vivre ? Non, monsieur. Non, c'est très difficile. La profession a son syndicat depuis 1960, mais n'a pas de convention collective à l'époque. Résultat, des salaires très variables, pas bien élevés. Alors bien sûr, ils sont parfois logés, ils reçoivent des étrennes en bonus de la part des locataires. Mais là encore... Les étrennes, c'est aléatoire, on donne ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont généreux, d'autres qui donnent rien. Mais enfin, ça, on n'est pas obligés. Pour tenter de se faire entendre, les concierges manifestent en 1978. Et oui, la concierge n'était pas dans l'escalier aujourd'hui, mais dans la rue. Il faut dire que plus de 50 000 d'entre elles gagnent moins de 700 francs par mois et qu'elles demandent un privilège qui ne se monnaie pas un petit peu plus de considération. Autre revendication en 1985, les concierges demandent à être payés au SMIC. Le problème, c'est que ce sont les copropriétaires qui fixent leur salaire et ils ne considèrent pas leur présence dans la loge à disposition des locataires et visiteurs comme du temps de travail effectif. Pendant cette garde, elles peuvent se livrer à d'autres activités. Elles peuvent soit garder des enfants dans la loge, soit faire de la couture. Peu à peu, le nombre de concierges a chuté. Ils étaient 74 152 en 1990, 59 000 en 2016. Madame, vous êtes la concierge ? Première cause dans les années 90, l'installation massive d'Interphone. Pire encore depuis 2000, seuls 10% des habitations construites disposent d'une loge pour concierge. Autre facteur, l'entretien des parties communes. De plus en plus de syndics s'adressent à des entreprises de nettoyage, même si leur rôle est plus limité que celui de concierge. Ils s'aperçoivent vite que ce n'est pas beaucoup moins cher et que surtout, les entreprises ne s'occupent pas de la petite vieille du cinquième étage. Depuis 2009, une convention collective encadre la profession. Le salaire minimum est calé sur le SMIC, avec des avantages en nature, tels que le logement, comme cela se pratique encore couramment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501